Le pastel de Maurice Quentin de Latour, figurant Madame de Pompadour, est une œuvre importante aussi de par son modèle, puisque la marquise de Pompadour a eu ce rôle extrêmement important à la fois dans la vie politique du règne de Louis XV, mais aussi en tant que mécène des arts. C'est pourquoi elle est représentée dans son intérieur, avec une superbe robe à la française, mais elle est environnée d'un certain nombre d'accessoires qui sont là pour souligner cette passion, ce soutien qu'elle apportait aux arts. On le voit par l'intermédiaire de la map monde, des recueils de gravures, on le voit par la présence des tableaux, par la présence du mobilier, mais c'est aussi une image à caractère politique, parce que c'est vrai qu'affiché sur une telle composition des ouvrages comme l'Esprit des lois, comme un tome de l'Encyclopédie, qui sont des ouvrages un peu mis à l'index par Louis XV. C'est aller à l'encontre finalement des décisions du souverain. Alors c'est toute cette dimension-là, de femme de culture, de femme politique, de femme un petit peu rebelle, que Maurice Quentin de Latour met en valeur dans cette œuvre. Quanson, c'est une très ancienne papeterie, puisque nous fabriquons du papier depuis 1557. On a traversé les siècles, on a énormément innové pour pouvoir continuer à produire du papier toujours plus qualitatif, toujours plus innovant. Donc le lien entre la modernité de ce personnage et la modernité finalement du papier en lui-même, qui continue à vivre aujourd'hui, nous semblait particulièrement intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada